L'équipe bourgène participera à cette coupe qui réunit, on le rappelle, les 8 meilleures équipes de proie. Oui, c'est rarissime pour une équipe qui manque de probé. La JL, elle est allée obtenir hier soir une écrasante victoire à Chalons-en-Champagne, 95 à 63. Elle est la révélation de la saison en proie. Elle le doit notamment à son capitaine, l'américain Zachary Peacock, qui est là depuis 3 saisons et qui est considéré actuellement comme le joueur le plus performant de la proie. Nous l'avons rencontré cette semaine. Il est le meilleur marqueur de proie. Mais à Bourg, Zach Peacock est aussi un capitaine qui donne de la voix. Je sais que je dois être le leader et un leader doit aussi montrer l'exemple par la parole. Je parle toujours aux joueurs, je les encourage, je les aide à rester calme en toutes circonstances et à bien se concentrer sur ce que nous avons à faire. Sur le terrain et haut du terrain, on restit partout. Vraiment, il donne exemple. Alain Tremont, il est toujours premier. C'est un bonheur pour un coach d'avoir un jeu avec qui strictement on n'a aucun problème. On n'a que des choses positives. Zach Peacock aurait dû évoluer en NBA. Mais il y a quelques années, à la veille de la draphe, la sélection, il a perdu sa mère. Écarté du recrutement américain, il est arrivé en Europe et finalement à Bourg, où après avoir ébloui la prouvée française, il éblouit la proie. Ce joueur donne le tournis, repli, défense, rebond, contre-attaque, énorme adresse à 2 points et désormais aussi à 3 points. C'est un garçon qui est un combattant, qui ne m'en donne jamais, qui a une volonté féroce. Et je crois que c'est avant toute chose ces qualités mentales qui ont fait qu'il progresse techniquement. Par le passé, il avait de temps en temps été irritable sur des contestations un peu physiques. Aujourd'hui, il est en maîtrise totale et il est capable d'avoir cette maîtrise mentale en plus qu'il n'avait pas précédemment. Donc ce qui fait que c'est un joueur aujourd'hui de top niveau. Le joueur de top niveau a spontanément pris sous son aile un jeune issu du centre de formation, Thibaut Desseigné. J'adore être avec lui, j'adore discuter avec lui. Il n'a pas peur de me dire les mauvaises choses. Si ça ne va pas, si je ne suis pas dedans, il va me dire réveille-toi, motive-toi. Il va vraiment hausser le ton avec moi. Donc voilà, c'est devenu comme un père, on va dire, comme un père sur le terrain. A Bourg-en-Bresse, en 3 ans, Zachary Picocq s'est constitué une famille sportive. Mais à la maison, il n'y a que Butterball pour l'attendre. Ses proches vivent à Miami, sa fille à Los Angeles. Bien sûr, ma famille me manque, surtout ma fille. Je rate des moments importants avec elle, mais je suis là pour le boulot. A 30 ans, Zachary Picocq est un professionnel du basket qui prend soin de son outil de travail. Sans son corps, finalement, c'est difficile de performer. Donc il s'y est bien mis depuis un an et demi à beaucoup s'étirer lui-même, à venir souvent en soin pour s'étirer avec nous. Et puis, voilà, avoir une bonne hygiène de vie. Les muscles du cerveau aussi sont très importants. J'écoute de la musique relaxante et je pratique le yoga. Oui, prendre soin de moi est vraiment une priorité. Zachary Picocq confie aussi s'appuyer sur la Bible et que sa foi lui donne confiance en l'avenir. Il lui reste un an de contrat à Bourque, lors des voeux du début de l'année. Il a dit qu'il verrait bien la JL, championne de France de Pro-A, comme elle l'a été en Pro-B la saison dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada